Quels sont les principaux risques de l'automédication ? Il y a de nombreux risques de l'automédication et il y a aussi des bénéfices, on est là pour parler de ça. Vous commencez immédiatement par les risques et en effet je pense qu'il y a des risques. Le premier c'est ce que l'on appelle la perte de chance, c'est un terme un peu générique. Lorsque le diagnostic n'a pas été fait, c'est se traiter en automédication pour une affection qui n'est pas la bonne. Finalement le médecin il est là pour prescrire quand un diagnostic a été fait. Et ce sera un des éléments de la discussion, c'est que l'automédication ne se conçoit qu'avec un diagnostic préalable. Ça c'est le premier danger. Le deuxième danger c'est bien évidemment absorber des médicaments qui sont toxiques, car tout médicament efficace il est toxique et qu'il peut y avoir bien évidemment des effets indésirables. Est-ce qu'il y a des médicaments, précisément des classes de médicaments, pour lesquels il faut totalement éviter l'automédication ? Je pense que dans l'état actuel des choses, et ça changera, c'est différent suivant les pays d'ailleurs, mais en France on reste sur la règle que l'automédication ne doit pas se réaliser avec des classes comme les antibiotiques. Les antibiotiques, les antituberculeux, j'ai vu que dans nos échanges nous allons évoquer le problème du paludisme, les antipaludéens, ce sont des médicaments qui doivent être réservés au diagnostic médical. Vous avez d'autres classes aussi, et ça c'est particulièrement vrai dans nos pays, c'est toute la classe des médicaments du système nerveux, et en particulier les benzodiazépines, les antidépresseurs, où il y a vraiment nécessité préalable d'un diagnostic médical.